Je m'appelle Jason, j'ai 16 ans et je suis passionné par l'informatique et le design numérique. Je suis très intéressé par tout ce qui entoure la conception de sites web. J'ai vu le profil d'Eurocas, développeur web Ampiketsch depuis cinq ans. Je vais le rencontrer dans les locaux de l'entreprise, dans un quartier de Tenerife, qui se trouve à une heure de chez moi. Peuvez-vous nous montrer les étapes de conception ? Oui, ok. En fait, quand on crée un site, il faut utiliser Photoshop comme traitement d'images. Et Tenerife comme traitement de code, comme développement de code. Donc là, on a Photoshop et on a aussi Tenerife. En général, on utilise PSP comme langage de développement. Le CSS5, le CSS5, c'est pour le design. Parce que c'est la tendance actuellement. Donc il faut changer tout ça, si un client demande de changer quelque chose ou comme ça. Parfois, on peut aller directement dans le site aussi, si il faut. Donc on peut connecter dans l'admin. Dans cette interface, on peut changer des textes, des images. Mais avant tout ça, il faut développer sur l'entreprise. Quelles étapes restait-il pour terminer votre projet ? En fait, là, c'est juste la passe d'accueil. Donc après, on va insérer les contenus. On peut faire ça une semaine. Et aussi, changer quelques photos. En fait, peut-être que c'est un langage de zen. Ce n'est pas vraiment dans le dictionnaire Malgas. Mais c'est ma tendance. Parce que peut-être qu'au Malgas, je veux dire vraiment travailler. Cette rencontre m'a assuré d'une chose. Je vais travailler dans l'informatique plus tard. Amada Eskar, de petites entreprises locales jouent un rôle à l'échelle internationale. Plus tard, j'espère fonder une entreprise de développement malgache et mettre à profit mes connaissances en informatique pour aider mon pays.